Je m'appelle Romain Thirier, j'ai 22 ans, je suis horloger, je suis en première année DMA et je viens de remporter le deuxième prix Avenir Métiers d'Art. Romain Thirier ! J'ai d'abord fait un baccalauréat en énergie renouvelable, j'ai eu une mention, mon père m'a offert sa montre pour me féliciter, et à partir de ce moment-là il y a eu un peu comme un déclic, je suis parti à Rennes faire mon BTS en énergie renouvelable, sauf qu'au bout d'un an dans mon BTS, c'est pas la peine, je savais, il fallait que je sois horloger, c'était une obsession. Ce projet je l'ai imaginé en début d'année de BMA, on a travaillé dessus pendant pas mal de mois quand même, j'ai d'abord fait quelques croquis, et puis l'idée générale est rapidement venue. La pendule, elle s'appelle les 4 éléments, c'est son thème, ça la représente. La pendule en elle-même est de forme ronde, j'ai choisi d'utiliser le plexiglas et l'ardoise, notamment pour faire évoluer un peu justement les associations de matériaux. En horlogerie on utilise surtout l'acier et le laiton, l'ardoise jamais, ça c'est clair. Le plexiglas on l'utilise parfois pour les verres sur les montres, mais très très peu en éléments décoratifs. La partie supérieure qui est en laiton, qui représente le jour, la partie inférieure qui est en ardoise, qui va représenter la nuit. Le cadran lui comporte 24 index, c'est-à-dire que c'est un affichage en 24 heures. Traditionnellement les montres horloges présentent l'heure sous forme de 12 heures, mais moi j'ai décidé de le faire en 24, donc c'est une complication horlogère où il a fallu recréer tout le système de minuterie. Je suis satisfait d'avoir reçu un prix, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des autres, d'avoir des points de vue des experts, mais je sais que ce prix ne veut pas dire « ta pendule est finie ». Elle peut encore évoluer, et je pense qu'elle évoluera de toute façon. Dans le métier d'horlogerie c'est une recherche constante d'amélioration. J'espère qu'à l'issue de cette formation, je vais pouvoir apprendre un maximum de choses avec des horlogers indépendants, parce que c'est mon désir, c'est de pouvoir être indépendant, d'avoir éventuellement un jour ma propre marque, faire mes propres montres.